Le verset de l'Épître Le verset de l'Épître Je veux que vous compreniez Qu'est-ce que c'est vraiment que la conversion ? Et donc nous lisons au sujet de ces gens qui ont été convertis il y a 2000 ans Que l'apôtre Paul dit ceci Il dit Merci Ah oui, d'accord, ok Nous savons, je lis le verset 4 Nous savons frères bien-aimés de Dieu Ça veut dire les sœurs aussi Que vous avez, il parle aux chrétiens Que vous avez été élus Car notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement Mais avec puissance Avec l'Esprit Saint Et avec une pleine persuasion Car vous n'ignorez pas Que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous Et vous-même Vous avez été mes imitateurs Et ceux du Seigneur En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions Avec la joie du Saint-Esprit En sorte que vous êtes devenus un modèle Pour tous les croyants de la Macédoine Et de l'Achaï Ça c'est une partie de la Turquie Écoutez bien Non seulement en effet La parole du Seigneur a retenti de chez vous C'est-à-dire ces personnes converties Sont devenues des témoins Après leur conversion Non seulement en effet La parole du Seigneur a retenti de chez vous Dans la Macédoine et dans l'Achaï Plus loin que leur région Mais encore Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler On n'a pratiquement pas besoin de prêcher Dans ces environs-là Tellement Vous, vous avez prêché Et on parle de vous Et de la manière dont vous avez été changé Car on raconte Car on raconte À notre sujet Quel accès nous avons eu auprès de vous Quelle réception Vous avez faite de notre message D'accord ? En tant que prédicateur On raconte à notre sujet Quel accès nous avons eu auprès de vous Et comment vous vous êtes convertis à Dieu En abandonnant les idoles Parce qu'ils adoraient des faux dieux Pour servir le Dieu vivant et vrai Et pour attendre des cieux Son fils Qu'il a ressuscité des morts Jésus Qui nous délivre de la colère à venir Maintenant les amis La conversion La vraie Est un miracle De Dieu Si vous êtes convertis Vous savez cela J'ai vu des miracles Autour de moi Et vous l'avez Vous l'avez vu aussi Si vous êtes chrétien depuis longtemps Des personnes Au sujet Qu'elles vous aurez dit Jamais Elle ne changera Jamais Il ne changera Jamais Il ne deviendrait Pas quelqu'un Qui adore Le Dieu vivant Et qui se glorifie En Jésus Christ Et qui ne met Aucune confiance En lui-même Mais Baf La personne Est complètement Changée C'est parce que Dieu est à l'oeuvre Dans ce monde Et même ici Dieu est à l'oeuvre Parce qu'il y a des gens Dans cette salle Qui sont convertis Et pas depuis longtemps Et peut-être Vous allez vous convertir Ce soir En tout cas Dieu vient vers vous Ce soir Vers vous Vers vous Et si vous n'êtes pas convertis Il veut vous annoncer Une bonne nouvelle Et vous montrer La voie De la conversion Ce soir Imaginez-le Maintenant J'ai trois choses A vous dire Au sujet de la conversion Qui sont dans le passage Et je prie Avant de venir Seigneur Aide-moi Être complètement honnête Ne pas exagérer Être sous ta parole Dis seulement ce que tu dis Être ton instrument Et Fais ce que toi tu veux La première chose C'est simplement Que la vraie conversion C'est quelque chose Qui arrive Quand vous entendez Un simple message Qui est celui de Dieu Regardez ce passage Il dit Car on raconte Un autre sujet Quel accès Nous avons eu Auprès de vous Et comment Vous vous êtes convertis C'est une manière De dire Que La raison Pour laquelle Vous vous êtes convertis C'est que Quand nous sommes venus Vous prêcher Vous nous avez donné Accès A votre cœur Et là Si quelqu'un Se convertit ce soir Ce serait Parce que Dans votre cœur Dans votre attitude De cœur Vous écoutez Un simple message Avec ce cœur ouvert Pour savoir Qu'est-ce que Dieu Qui m'aime Dieu Qui m'aime Moi Qu'est-ce qu'il Me dit ce soir Maintenant Il y a des gens Qui pensent Que la conversion C'est C'est une sorte De miracle Bizarre La foi Te tombe dessus Comme un Comme un éclair Non Non C'est juste Un message Que tu écoutes Avec le cœur Tourné Vers Dieu Et tu dis Dieu Crois que ce soit Que tu dises Ouvre mon cœur Ce soir D'accord Et chacune des personnes Ici Qui est convertie Peut vous le dire J'ai juste Entendu un message Et dans la grâce De Dieu Il m'a ouvert Le cœur Pour écouter Ce que Lui l'a dit De vrai De vrai Amen Deuxièmement La vraie conversion La vraie conversion Est une chose Tellement énorme Un trésor Tellement énorme Que si jamais Vous vous convertissez Vous allez avoir Envie de le dire A tout le monde Regardez Car la parole Je remonte un peu Au verset 18 Car la parole Du Seigneur A retentit De chez vous A retentit De chez vous Non seulement En Macédoine A Caïm Et votre foi En Dieu S'est fait connaître A tout lieu A tel point Que nous n'avons pas Besoin d'en parler Et c'est ça Qui se passe Quand quelqu'un Se convertit Il voit Quelque chose De tellement merveilleux Écoutez-moi bien Si vous vous convertissez Vous voyez Quelque chose De tellement merveilleux En Dieu Et en Jésus Christ Et en son amour Et sa miséricorde Et son salut Pour vous Le pécheur Que Vous vous dites Il faut que je le dise A tout le monde Il faut que tout le monde Le sache Et si vous n'avez pas eu Ce réflexe Vous n'avez pas Encore compris Ca je vous assure C'est pas pour vous Vous Pour manquer de respect Pour vous C'est pour vous aider A comprendre Il y a encore Une chose à comprendre D'accord Maintenant Vous pouvez le comprendre Ici Mais quand ça arrive ici Vous allez dire Je vois maintenant D'accord Maintenant Le dernier point ce soir Et le point principal Nous allons camper Un moment Sur ce troisième point Et c'est simplement Cette idée Que vous pouvez tous Comprendre La conversion Est un volte-face C'est à dire Un demi-tour Complet La conversion Est un volte-face Un demi-tour Complet Regardez le passage Il dit Car on raconte Un autre sujet Quel accès Nous avons eu Auprès de vous Et comment Vous vous êtes Convertis à Dieu En abandonnant Vos face Ils étaient attachés A ces faux dieux En abandonnant Complètement Une chose Abandonnant Les faux dieux Les idoles Pour servir Le dieu Vivant et vrai Et pour attendre Des cieux Son fils Qu'il a ressuscité D'autres éléments Jésus Qui nous délivre De la colère Avec Dieu Maintenant Je voudrais Vous aider A comprendre Qu'est-ce que Dieu vous appelle A A quel Volt-face A quel Demi-tour Il vous appelle A faire Et on va On va voir Que Dieu vous appelle En Christ Ce soir Par sa bonne nouvelle A faire un Volt-face Et si vous le faites Vous serez convertis Ce soir Et vous allez rejoindre Ceux qui servent Le Dieu Vivant et vrai Et attendent Des cieux Jésus-Christ Qui va vous délivrer De la colère A venir Vous serez parmi eux Mais il faut que vous sachiez A quoi Dieu vous appelle A faire demi-tour Et il y a quatre choses Dieu vous appelle A faire demi-tour Vis-à-vis de la manière D'où vous pensez A lui Dieu Et deuxièmement Dans la manière D'où vous pensez A cette vie Ici-bas Et troisièmement Dans la manière D'où vous pensez A vous-même Et enfin Dans la manière D'où vous pensez Au salut Comment est-ce qu'on est sauvé Maintenant Ça ne va pas être difficile Mais nous allons les prendre L'un après l'autre Dieu vous appelle Si vous n'êtes pas convertis Ce soir A faire un demi-tour Heureux Un demi-tour Heureux Vis-à-vis de ce que vous pensez De Dieu Je m'explique J'imagine que Ce soir La plupart d'entre vous Vous êtes Vous n'êtes pas Complètement athée Dans la communauté Gitane C'est pas comme C'est pas comme Les français Heureusement Heureusement Mais en tout cas Ces gens-là C'était Ces gens de la ville De Thessalonique Ils adoraient Des faux dieux Et vous savez Qu'à l'époque Des faux dieux C'est quoi Les idoles C'est quoi Je ne sais pas Si vous savez Ce que c'est Qu'une idole Alors Une idole C'est un dieu Que nous Nous inventons Nous-mêmes Il n'existe pas Pas vraiment Mais on l'invente Et il y en a plein Vous savez combien de dieux Les hindous Adorent On nous dit C'est quelque chose Comme 300 millions De dieux Dans l'hindouisme Il y a des dieux Bouddhistes Enfin Il y a des dieux Dans beaucoup de religions Pas le bouddhisme C'est la religion athée Mais il y a beaucoup de dieux Et pourquoi Est-ce que nous inventons Des idoles Parce que vous savez C'est parce que Nous voulons un dieu Selon notre volonté Nous voulons Remplacer Le dieu Vivant Et vrai Qui nous regarde ce soir Et qui nous a fait Nous voulons le remplacer Par un autre Que nous allons inventer Ça c'est l'idolatrie Et ces gens La Bible nous dit Qu'ils se sont détournés De leurs idoles Parce que Même quand on fait des idoles On sait que c'est pas vrai Au fond de nous On sait Nous tous On sait Qu'il y a un Dieu Grand Dieu créateur N'est-ce pas Nous savons que ce monde N'est pas là Comme ça Avec sa beauté Sa bonté Sa grandeur Et son ordre Tellement exact Sans un grand créateur Très sage Et très puissant Nous le savons Vous savez que J'étais missionnaire En Afrique Pendant plusieurs années Et un jour J'étais dans un village Dans la Brousse En Côte d'Ivoire Et en Côte d'Ivoire La plupart des gens Adoraient des faux dieux Je suis allé dans un village Et Il y avait un match de foot Entre deux villages Et avant le match Une des équipes Est allée Vers la rivière Qui se trouvait là À côté du village Pour invoquer Le dieu De la rivière Pour qu'il leur donne La victoire Sur l'autre équipe Pendant le match de foot Donc il y avait des dieux Dans les rivières Il y avait des dieux Dans des arbres Je suis allé Un jour Me mettre à l'aise Dans le bois Parce qu'il n'y avait pas De Pas de WC Dans le village Et J'ai rencontré Au milieu De la forêt Un arbre Qui était habillé À peu près À cette hauteur Cet arbre Avait une chemise Autour du tronc Et Un port d'allon Et j'ai demandé À mes amis africains C'est quoi ça Et Ils ont dit Ça c'est le dieu Du village Et On adore L'esprit Qui est dans cet arbre C'est lui Qui protège Le village On fabrique Des idoles On fabrique Des dieux Qui Qui nous arrangent Mais Un jour Je vous disais Je reviens À mon histoire Un jour J'étais dans ce village Et j'étais avec des vieux Sous un arbre Et Ils me disaient On parlait De leur De leur dieu Et J'ai dit J'ai dit Mais est-ce que vous ne savez pas Est-ce que vous ne savez pas Au fond de vous Que tous ces dieux Que vous adorez Dans la rivière Et dans la forêt Et tout cela Ce n'est pas Ce n'est pas eux Qui ont fait le monde Vous savez Qu'il y a Un grand Créateur Infini Et éternel Et inimaginable Qui est au-dessus De nous Et de De tout Ils ont dit Oui Nous le savons Mais nous Ne l'adorons pas Et vous aussi Vous le savez Vous savez Qu'il vous a fait Et vous savez Qu'il vous a fait Pour que vous soyez À lui Mais nous avons tous Fabriqué des idoles Et il faut s'en détourner Peut-être Vous vous dites Moi je Je n'ai pas D'idole De faux dieux Je crois en Jésus Vous savez Que vous pouvez Croire en Jésus Et ce Jésus-là Peut être une idole Vous voulez Que je vous le prouve Je cite un verset Biblique Paul dit De Corinthiens 11 Car si le premier Venu vous prêche Un autre Jésus Qui n'est pas le vrai Un autre Jésus Que celui Qui nous avons prêché Vous le supportez Fort bien Il les reprend Oui Il y a beaucoup De gens dans le monde Qui adorent Jésus Mais ce n'est pas Le vrai Qui règne En ce moment Sur l'univers Et qui revient Un jour Dans la gloire Et ils seront choqués Quand il reviendra Parce que ce n'est pas le même Vous savez comment Vous pouvez le savoir Parce que ce Jésus Qu'ils adorent C'est un Jésus Qui est un peu Un génie Qui sort d'une bouteille Enfin un marabout Il est là Pour leur donner Prospérité Santé Et tout ce qu'ils veulent Alors que le Jésus De la Bible Il n'est pas là Pour juste Arranger nos petites vies Il est là Pour régner Sur l'univers Il est là Pour dire Vous êtes à moi Je ne suis pas à vous Je suis Seigneur Je vous ai fait Revenez à moi Peut-être que vous dites Mais moi je suis athée Je n'ai pas d'idole Mais vraiment pas d'idole Parce que je suis athée Je vous implore La permission De ne pas être d'accord Avec vous Parce que la Bible Dit que Plusieurs choses Dans la vie Peuvent être des idoles Par exemple Jésus dit Vous ne pouvez pas Adorer Dieu Et Maman Vous savez ce que c'est Que Maman C'est l'argent Je veux vous définir Une idole Pour voir si vous en avez Une idole C'est quoi que ce soit Au sujet Duquel Vous pensez Si seulement J'avais ça Je serais satisfait Et je n'aurais pas besoin D'une relation avec Dieu Il y a des gens qui disent Peut-être que vous le dites ce soir Si seulement J'avais la richesse C'est ça que je veux Je n'aurais pas besoin D'une relation avec Dieu Vous avez une idole Il y a des gens qui pensent Si seulement J'avais la popularité La popularité Si j'étais Si j'étais grand Si j'étais Si j'avais de la gloire Si tout le monde pensait Que j'étais formidable C'est ça que je veux Qu'on fait attention à moi Qu'on pense que je suis quelque chose Si j'avais ça Je serais satisfait C'est ça que mon cœur Veu Et pas plus Je n'aurais pas besoin de Dieu Vous avez une idole Vous avez une idole Et vous adorez des faux dieux Pour certaines personnes C'est le plaisir Parce que Paul dit Dans le Nouveau Testament Que dans les derniers temps Les hommes deviendront Des personnes qui aiment le plaisir Plutôt que Dieu Vous voyez idole Remplacer Dieu Ça peut être le plaisir sexuel Ça peut être d'autres plaisirs Et les enfants Vous savez Ça peut être même les jouets Même à 5 ans Tu peux avoir une idole Parce que pour toi Si je peux m'amuser C'est tout ce que j'ai besoin Je n'ai pas besoin de Dieu Et tout petit que vous êtes Tout jeune que vous êtes Vous avez remplacé Dieu Qui vous a fait pour lui Par vos amusements Une idole C'est ce que je veux tellement Que si je l'ai Je n'ai pas besoin de Dieu Et certains d'entre vous Vous avez passé votre vie A adorer et chercher Quelque chose Qui n'est pas votre Dieu Et Dieu vous dit dans son amour Revenez à moi Convertissez-vous Volte face C'est moi qui suis la source d'eau vive Dit Dieu Dans Jérémie chapitre 2 Je vais juste vous lire ce verset Et puis on va continuer Parce que je veux que vous voyez Que A quel point Ceci est important pour la conversion Écoutez ceci Jérémie chapitre 2 Car mon peuple a commis Un double péché Dit Dieu Ils m'ont abandonné Moi qui suis une source d'eau vive Pour se creuser des citernes Des citernes crevassées Qui ne retiennent pas l'eau Et Dieu dit à l'humanité aujourd'hui Dieu dit à ce monde Et certains de vous Dans cette salle Vous avez commis un double péché Grave, 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 grave Vous m'avez abandonné Moi le vrai Dieu La source d'eau vive Le Dieu d'amour infini Qui envoie son Fils dans le monde Pour mourir sur une croix Ce Dieu là Vous m'avez abandonné Pour chercher votre bonheur Dans des choses terrestres Des citernes crevassées Qui ne vous auront jamais satisfait Parce que c'est troué Ça ne peut jamais satisfaire C'est trop petit Et Dieu vous dit dans son amour Revenez Volte face Demi-tour Regardez-moi Regardez-moi Comme la source d'eau vive Je suis votre Dieu L'argent n'est pas Dieu La popularité n'est pas Dieu Le plaisir sexuel n'est pas Dieu Abandonner Se convertir Abandonner ces choses En tant qu'idole Et vous tournez Vers votre créateur Et votre rédempteur Qui vient vous chercher ce soir Et qui vous dit C'est moi Qui va vous satisfaire C'est mon amour J'ai souffert J'ai payé de mon sang Pour que vous voyiez Et compreniez Que mon amour Est incomparable Donc la conversion C'est Un demi-tour Vis-à-vis de Dieu Dieu n'est pas ceci Il n'est pas cela C'est le Dieu vivant Et vrai Dont vous avez besoin Il y a un Dieu vivant Il est vivant aujourd'hui Il vous parle Et il est le vrai Dieu Il est le vrai Dieu Mais c'est aussi Faire un demi-tour Par rapport à votre perspective Sur cette vie ici-bas C'est impossible C'est impossible de se convertir Sans changer radicalement Votre avis Sur cette vie ici-bas Regardez Donc on dit Au sujet de ces gens-là Qu'ils se sont convertis à Dieu Regardez au milieu Convertis à Dieu En abandonnant les idoles Pour servir le Dieu vivant et vrai Et pour attendre Des cieux Son fils Qu'il a ressuscité D'entre les morts Jésus Qui nous délivre De la colère à venir Vous voyez le mot attendre ? Ça veut dire que quelque chose A radicalement changé en eux Parce qu'avant Ils vivaient pour quelle vie ? Cette vie ici-bas Peut-être vous aussi Pour vous Tout ce qu'il y a d'important C'est ici-bas C'est le maintenant C'est les choses de maintenant Qui vous Vous ne pensez qu'à Cette vie ici-bas Vous ne désirez que des choses De cette vie ici-bas Vous ne vous inquiétez Que des choses d'ici-bas Et vous êtes un homme De ce monde seulement Vous êtes une femme De ce monde Et vous avez besoin De changer radicalement Dieu va vous appeler Plus haut Parce que ce monde N'est pas tout Et ce monde Un jour Va disparaître Sous la colère de Dieu Attendre Maintenant le changement C'est que Eux Pour eux Ce qui compte vraiment Ce n'est pas ici C'est ce qui vient Et nous qui nous sommes convertis Nous sommes dans l'attente Nous sommes dans l'attente Seigneur Oh Combien c'est touchant Et je l'ai entendu Plusieurs fois J'ai vu des Des vieux chrétiens Qui sont mûrs Pour aller auprès du Seigneur Et qui veulent son allée Et ils ont 95 ans Et ils disent Ils m'ont dit Pourquoi est-ce que le Seigneur Ne me laisse pas partir J'ai envie de quitter ce monde C'est pas ce monde Que je veux C'est aller auprès de lui Et c'est ça le changement C'est que nous savons Que cette vie ici-bas C'est vanité des vanités Nous l'avons gâché ce monde Cette vie n'est que le prélude La vraie vie C'est lorsqu'on rejoint La gloire et la présence de Dieu Et quel fardeau nous est enlevé Quand nous voyons Que nous n'avons pas besoin De tout trouver ici-bas Quand nous attendons Que la gloire à venir C'est notre espérance Dieu vous appelle Dieu vous appelle donc A vous convertir ce soir Et ça veut dire Qu'il vous appelle A dire que oui Il y a beaucoup de bonnes choses Ici-bas Ça vient de lui Tout don parfait Et tout cadeau excellent Vient d'en haut Les bonnes choses que vous avez Votre conjoint Votre conjointe Qui se répond C'est comme un soleil Dans la lumière Ne peut pas se confiner En lui-même Le soleil donne sa lumière Et c'est sa nature Et Dieu C'est un Dieu donateur Il aime bénir C'est sa nature Il est comme ça Mais il veut vous dire Que la bénédiction suprême C'est pas pour maintenant Ne vivez plus pour juste le maintenant Troisièmement Quand vous vous convertissez Vous changez radicalement De perspective sur Dieu Vous changez radicalement De perspective sur cette vie ici-bas Et vous changez radicalement Votre perspective sur vous-même Sur vous-même Nous lisons que Dans ce passage que Ces gens ont abandonné les idoles Pour servir le Dieu vivant et vrai Et pour attendre des cieux Son fils Qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère Ces gens se sont vus comme des gens Qui méritent la colère de Dieu Mais ils ne se voyaient pas comme ça Depuis toujours Vous savez si je vais dans la rue Et je demandais à quelqu'un Au hasard Si Dieu existe Je ne sais pas si vous croyez en Dieu Mais s'il existe Il pense quoi ? Il pense quoi de vous ? Oh je ne suis pas aussi mauvais que ça Je ne suis pas parfait Mais je ne suis pas aussi mauvais que ça Je pense que je vais y arriver N'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes sûrs Que le Dieu Saint et transcendant Vous évalue de la même façon Que vous vous évaluez ? En tout cas La Bible dit Que sans Jésus Christ Ce qui est réservé pour vous C'est la colère Divine À venir La colère à venir Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Cela veut dire qu'il y a Un jour de colère Qui arrive Que Dieu est divinement Et royalement En colère Envers ce monde Ce n'est pas une colère injuste Comme notre colère Souvent Moi quand je suis en colère C'est souvent égoïste Orgueilleux Et mauvais Dieu n'a jamais une telle colère Il est lent à la colère Et riche en miséricorde Et sa colère N'est que la colère Envers des choses Qui méritent La colère Par exemple La colère De l'état français Aux terroristes Qui ont tué Des douzaines de personnes Sur la promenade Des anglais à Nice Il y a quelques années Ça Ça mérite la colère Ou bien Vous découvrez Que votre tante Que vous aimez beaucoup Cette vieille tante Tellement gentille Quelqu'un l'a arnaquée Et lui a dérobé De toutes ses économies Pour sa retraite Ça Ça mérite de la colère Et Dieu Est royalement Royalement Fâché Avec une sainte colère Contre le monde Je vais Vous en parler Écoutez ceci Ce passage nous parle De la colère à venir Voilà cette colère à venir Sauf fini chapitre 1 Il est proche Le grand jour De l'éternel Il est proche Il arrive En toute hâte Et je vous assure Chers amis Qu'il arrive Ce jour Est un jour De couru Un jour De détresse Et d'angoisse Un jour De dévastation Et de ravage Un jour De ténèbres Et d'obscurité Dieu dit Je mettrai Les humains Dans la détresse Et ils marcheront Comme des aveugles Parce qu'ils ont péché Contre l'éternel Leur sang Sera répandu Comme de la poussière Et leur chair Comme de l'ordure De l'ordure Ni leur argent Ni leur or Ne pourront Les délivrer Au jour De couru De l'éternel Par le feu De sa jalousie Toute la terre Sera consumée Toute la terre Sera consumée Quand il provoquera L'extermination Combien Épouvantable De tous les habitants De la terre Bien sûr Sauf les vrais Croyants Ça c'est L'Ancien Testament Est-ce que le Nouveau Testament Est d'accord ? Oui écoutez ceci Apocalypse Chapitre 21 Celui qui était Assis sur le tronc Il me dit Voici Je fais toutes choses Nouvelles Et il dit Écris Car ses paroles Sont certaines Et vraies Il me dit C'est fait Je suis l'alpha Et l'oméga Le commençant Et la fin A celui qui a soif Je donnerai De la source De l'eau De la vie Gratuitement Ce Dieu Qui donne Tel sera L'héritage Du vainqueur Je serai Son Dieu Et il sera Mon fils C'est ça Que Dieu veut Mais Dit le passage Mais Pour les lâches La lâcheté Est un péché Qui envoie L'enfer C'est à dire J'ai pas le courage De devenir chrétien Parce qu'on va se moquer De moi Mais pour les lâches Les incrédules Les abominables Ça parle Des pervers Sexuels Les meurtriers Les débauchés Ceux qui sont Immoraux Les magiciens Vous qui trafiquez Dans l'occultisme Les idolâtres Et tous les menteurs Leur part sera Dans l'étang Brûlant De feu Et de soufra Cela C'est la seconde Morte C'est l'enfer C'est la colère Ardente De Dieu Et qu'est-ce que Ces versets signifient ? Simplement ceci Ne vous y trompez pas On ne se moque pas De Dieu On ne vit pas sa vie En négligeant Dieu Négligeant Dieu En faisant Aucun cas De ce que Dieu Tonne Du ciel Dans ses dix commandements Vous n'aurez pas D'autres dieux Devant ma face Ne commettez pas La lutte Ne convoitez pas Ne portez pas A faux témoignages Gardez mon sabbat Ainsi de suite Si vous passez Votre vie A faire aucun cas De Dieu Il ne fera Aucun cas De vous Un jour Alors que Dans son cœur D'amour Il veut faire Grand cas De vous Et vous sauver Je termine En parlant De Nous avons dit Que si vous allez Vous convertir Il faut un demi-tour Complet Vis-à-vis Votre perspective Sur Dieu C'est pas L'argent Qui est Dieu C'est pas Le petit Jésus De la fosse Du faux christianisme Qui est Dieu C'est pas Le plaisir Qui est Dieu C'est le Dieu Véritable Le Dieu Trinitaire Le Dieu De notre Seigneur Jésus Christ Qui est Dieu Qui nous regarde Ce soir Qui envoie son fils Qui revient dans la gloire Et qui régnera Sur toute chose C'est lui Dieu Et pas un autre Il vous faut Un demi-tour Vis-à-vis De votre attitude Sur cette vie Cette vie N'est pas tout Ne mettez pas Tous vos yeux Tous vos œufs Dans un panier La vraie vie À intervenir Il faut que vous Changez complètement Votre perspective Sur vous-même Il faut que vous Disiez Même si je m'évalue Bien Si je pense Que je ne suis pas Aussi mauvais Que cela C'est simplement Parce que je suis Ignorant Et aveugle Je ne vois pas Mon péché Une partie Du péché C'est que je ne vois Pas mon péché Je vous le prouve Est-ce que vous avez Jamais connu Quelqu'un Qui est tellement Orgueilleux Tellement égoïste Qui ne voit pas Qu'il est égoïste Vous savez Vous savez Ce que je veux dire Si cette personne Était moins égoïste Il verrait Qu'il était égoïste N'est-ce pas Mais il pense Qu'il est tellement Important Que c'est normal Et naturel Et logique Qu'il se croit important N'est-ce pas Et nous Nous devons céder À l'évaluation De Dieu Qui dit Tous sont péchés Sont privés De la gloire de Dieu Il n'y a pas de juste Même pas un seul Devant le Dieu Saint 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 Nous sommes tous Des idolâtres Et des menteurs Et des gens Qui n'ont fait Aucun cas Du Dieu Infini Et infiniment Dignes Qu'est-ce que nous avons fait Qu'est-ce que vous avez fait Avec Dieu Comment est-ce que vous avez pu faire Ce que vous avez fait Avec Dieu Et la Bible Dit que nous méritons tous La colère de Dieu La conversion C'est Changer radicalement Et dire Je cède Au Dieu vivant Je suis un pécheur J'ai besoin D'être délivré De la colère Ça me concerne Et là Si vous y êtes Vous avez presque Un pied dans le royaume Mais maintenant La partie la plus importante Du message Ça va Vous n'êtes pas trop fatigué Je termine avec ceci La conversion C'est un appel Que vous Vous fassiez Un demi-tour Concernant Votre attitude Votre perspective Vis-à-vis Du salut Du salut De comment Comment est-ce qu'on passe D'un coupable condamné A un enfant de Dieu Pardonné Ça s'appelle le salut Et les gens Ont beaucoup d'idées Au sujet du salut Mais vous ne pouvez pas Être converti A moins que vous changez Complètement Votre point de vue Sur le salut Parce que normalement Et naturellement Nous avons tout faux Si vous demandez Comment est-ce qu'on est sauvé Qu'est-ce que les gens disent La plupart du temps Ils disent Quand quelqu'un commence A savoir Que Dieu est là Et que j'ai péché Je suis condamné Je suis coupable Qu'est-ce qu'il veut faire Dans un premier temps Il veut Il dit Il faut que je change ma vie Il faut que je change ma vie Il faut que je devienne différent Il faut que je marche Comme Dieu le veut Et si je marche Comme Dieu le veut Eh bien Je vais peut-être Arriver au paradis C'est-à-dire Le salut va venir Par ce que je fais Vous avez compris ? Si moi je change Si moi je fais ceci Si je ne fais plus cela Si je fais ceci Je vais arriver A passer d'un criminel Condamné A un enfant de Dieu Les gens pensent Que le salut C'est quelque chose Qui vient de ce qu'ils font Pour changer Regardez Donc ils se sont convertis Pour servir le Dieu vivant et vrai Et pour attendre les cieux Son fils Qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre Écoutez-moi bien Jésus qui nous délivre De la colère à venir Rien de ce que vous faites Chers amis Rien de ce que vous faites Ne vous délivre Nous attendons la délivrance D'un autre C'est ça la foi La foi La foi signifie que Dieu t'a tellement aimé Même quand tu étais mauvais Même dans tes idoles Même dans tes péchés Qu'il a lui-même Chargé sur son fils Tout le problème De ta relation avec lui Et Jésus a dit Je prends au Père Je prends Je vais tout régler Et tout seul Il foule Les raisins Tout seul Il va à la croix Avec nos péchés chargés sur lui Un peu plus loin Dans ce passage D'un test Nous disons ceci Écoutez moi Car Dieu ne nous a pas destiné A la colère Mais à la possession Du salut Par notre Seigneur Jésus Christ Qui est mort pour nous Afin que nous vivions ensemble Par lui Par lui Par lui Par lui C'est ça la bonne nouvelle C'est pour ça Qu'ils ont voulu répandre Les Thessaloniciens Par toute cette nouvelle Nous avons appris Que c'est pas quelque chose Que nous devons faire C'est quelque chose Que Dieu a fait pour nous Christ a tout accompli En tout cas C'est un changement radical De découvrir Que je n'ai rien à faire Pour me réconcilier avec Dieu Que Dieu Dans sa grâce Pure grâce et amour envers moi Il s'est chargé Nous l'avons chanté tout à l'heure N'est-ce pas Il s'est chargé De tout le problème De tous nos péchés Sur la croix Je vous rappelle Ceci que dit Le prophète Esaïe Mais il était transpercé A cause de nos crimes Écrasé A cause de nos fautes Le châtiment Qui nous donne La paix Est tombé Sur Lui Qui nous donne la paix Qui nous fait passer De criminels condamnés Sans paix Avec Dieu A l'enfant Pardonné Qui a la paix Avec Dieu Le châtiment Qui vous donne La paix Est tombé Sur lui Et par ses Martressures Nous sommes guéris Ça ne parle pas Premièrement De la guérison physique Ça parle de la guérison Spirituelle Pierre l'explique Dans son épître Nous étions Comme des brebis Qui s'égaraient Mais maintenant Nous sommes revenus Aux bergers De notre âme Comme il est écrit Par ses Martressures Nous sommes guéris J'ai un peu de mal Il y a beaucoup de mouvements Dans la salle J'attends juste une seconde Parfois il y a des choses On doit s'occuper De certaines choses Il n'y a pas de problème C'est juste pour Reprendre mon esprit Car c'est vraiment Le moment C'est vraiment le moment Où on commence A parler de Jésus Et le salut Où tout commence A péter N'est ce pas C'est incroyable C'est incroyable Je vous parle Pendant 35 minutes Et puis quand je parle De Jésus Christ Tout commence A bouger dans la salle Vous avez remarqué C'est incroyable Mais ça fait rien Dieu est souverain Et vous comprenez bien Que quand vous vous convertissez Et Dieu vous appelle A faire ce soir Ce demi-tour Si vous ne l'avez pas fait Vous vous arrêtez D'essayer D'être assez bon Pour Dieu Vous arrêtez ça Vous arrêtez ça Vous ne venez pas A Dieu Comme un demi-pêcheur Un peu lavé Parce que vous vous arrangez Vous avez arrangé Votre vie un peu Vous venez Avec tous vos péchés Tel que vous êtes Un vrai pécheur Qui mérite vraiment Rien que l'enfer Vous venez comme ça Comme le publicain Dans la parabole Qui dit Oh Dieu Et pitié de moi Le pécheur C'est comme ça Qu'on est sauvé C'est comme ça On est sauvé Gratuitement Par pure Miséricorde En tant que mauvais En tant que pécheur Et ça veut dire Que ce soir Tel que vous êtes Vous pouvez être sauvé Il n'y a rien Que vous devez changer Le changement Ça vient par le salut Pas pour être sauvé Vous devez être changé D'abord Pour vraiment changer Christ Est celui Qui nous délivre De la colère Nous ne sommes pas Nos sauveurs Et il a déjà Tout fait Et ça C'est même pas La meilleure nouvelle La meilleure nouvelle De tout cela C'est pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu Aurait fait Cela Tout cela Gratuitement Gratuitement Sans rien demander Pour des gens Qui ne l'aiment pas Comme Comme nous l'avons été Pourquoi Est-ce que Dieu Fait comme ça Et bien La bonne nouvelle Que la Bible nous annonce C'est ceci A peine mourrait-on Pour un juste Nous Est-ce que vous mourrez Pour quelqu'un Peut-être Pour quelqu'un de juste Que quelqu'un Peut-être Aurait le courage De mourir Pour un homme Qui est bon Pas facile à faire Mais peut-être Mais en ceci Dieu manifeste Son amour Envers nous C'est quelle sorte D'amour Son amour En ceci Dieu manifeste Son amour Envers nous Lorsque nous Étions encore Des pécheurs Christ est mort Pour nous Ce qui veut dire Que Dieu vous aime Ce soir D'un amour Mais juste Incroyable Pensez à Jésus Sur la croix Pensez à ses clous Dans ses mains Où il lure Et crie Quand le clou Est tapé Aïe Pensez à la couronne Pensez aux pieds Pensez à chaque fois Qu'il doit se hisser Pour respirer Et en se hissant Il se fait tellement mal Tellement mal Dans les pieds Dans les mains Et il saigne de partout Son dos Est complètement ouvert Et il Dans son âme Il est tellement désolé Pour nos péchés Il ne pense qu'à vous Il ne pense qu'à vos péchés Il se repend à ta place Il dit Oh Dieu Oh Dieu C'est pour eux C'est pour eux C'est pour eux Que je souffre Pensez à cet amour C'est quoi C'est quoi cela Ça c'est la bonne nouvelle Du salut C'est que C'est lui C'est son amour Qui nous sauve Et pas notre bonté La sienne La sienne La sienne Et quand vous croyez ça Vous n'essayez plus De gagner votre salut Par vos oeuvres Ni de le garder Par vos oeuvres Parce que le Dieu Qui sauve par son amour Ne vous lâchera jamais C'est impossible Il y a une autre chose Au sujet duquel Vous devez changer votre avis Par rapport au salut Et c'est le tout dernier point J'ai dit Que vous devez changer votre avis Par rapport au salut Pour savoir Que ce n'est pas quelque chose Que vous gagnez Mais c'est quelque chose Que Dieu a fait pour vous Mais aussi Il faut que vous compreniez ceci Le salut Est un don de Dieu Pour vous Mais le salut Est un don de Dieu Pour Dieu Vous n'avez pas compris Regardez Il dit Car on raconte Un autre sujet Quel accès nous avons eu Auprès de vous Et comment vous vous êtes Convertis à Dieu En abandonnant les idoles Pour servir Le Dieu Vivant Et vrai Pour servir Le Dieu Vivant Et vrai Paul est en train De dire Que ces gens là Qui Ils vivaient Pour quoi avant Ils vivaient Pour eux-mêmes Ils vivaient Pour servir quoi Leur propre gain Et nous sommes tous Comme ça Peut-être que vous êtes Venus dans cette salle Comme ça Vous avez vécu Pour vous-même Si vous êtes honnête Ce soir Si vous vous regardez Vraiment Honnête Vous vivez Pour vous-même Vous êtes le centre De votre vie Et vous ne pouvez pas Vous convertir A moins que vous compreniez Que quand Dieu Vous reprend Dans son amour Et vous pardonne Il vous reprend Et il dit Maintenant Vous êtes à moi Vous vivez Pour moi Je suis Dieu Du lever du soleil Jusqu'à son couchant Je serai adoré Et je serai servi Car je suis un grand Dieu Et vous me servirez Moi Vous l'avez compris C'est peut-être C'est peut-être L'élément Qui vous manquait Vous vouliez Ce que Dieu Pouvait faire Pour vous Ce pardon Pour éviter L'enfer Et vous ne saviez pas Vous n'aviez pas vu Qu'on devient Des gens Qui servent Le Dieu Vivant et vrai Parce qu'il est Dieu Et vous savez Que Les chrétiens Peuvent vous dire Ils peuvent Vous dire Quand j'ai tourné De la vie De vivre pour moi A une vie Où je sers Le Dieu vivant Je suis un serviteur Du Dieu Vrai Vivant J'ai tourné De quelque chose De très petit Et mesquin A quelque chose De grand Et glorieux On n'aime pas Être le serviteur D'un autre N'est-ce pas Oh je veux être À mon compte N'est-ce pas Vous vous connaissez N'est-ce pas Mais quand il s'agit D'avoir Dieu Comme celui Que nous servons Ça c'est une promotion Ça c'est le salut Oh Seigneur Merci de m'avoir Sauvé Du fait de vivre Pour moi-même Pour David Von Le petit mesquin Que j'étais De faire tourner L'univers autour de moi Oh quel malheur Pour mes amis Que je vivais Pour moi-même Et quel malheur Pour moi-même Le salut Est un don De Dieu Il a tout fait Il vous pardonnera Il vous prendra Même ce soir Prends-le Accepte-le Et en l'acceptant Sache que maintenant Vous acceptez Qu'il vous prend Et il dit Maintenant Vous êtes à moi Vivez pour moi C'est une grande chose Que vous avez fait Vivez pour moi Que le Seigneur Vous bénisse Chers amis Et si vous avez Des questions Venez les poser après Si vous avez envie Si vous avez envie De parler avec quelqu'un Si Dieu travaille Votre coeur Si vous êtes Peut-être Juste là Au bord De la conversion Franchissez Repentez-vous Maintenant Alors que je vous parle N'attendez même pas La fin Là dans votre coeur Repentez-vous Et croyez Et vous serez Sous-titrage Sous-titrage